... Bien, merci de votre fidélité. Nous arrivons donc au dernier cours de la série. Oui. Alors, la semaine dernière, on a fait du nucléaire toute la journée et on a sandwiché le nucléaire avec, juste avant, un cours qui était basé sur l'éco-conception et juste après, aujourd'hui, un cours qui est basé sur la bio-inspiration. Donc, nous sommes parfaitement dans le politique concorrente. Bon, ce n'est pas pour ça que j'ai mis ce cours à cet endroit-là. L'ensemble du cours était construit, comme vous l'avez vu, sur une logique du matériau de rencontre au matériau sur mesure et avec un aspect particulier qui est la manière de boucher les trous dans l'espace des matériaux, si j'ose dire, et de boucher les trous dans l'espace des matériaux, en particulier en faisant feu de tout bois et notamment en associant différents types de matériaux, différentes géométries. C'est ce que j'ai appelé les matériaux architecturés. Et là, on est en train de boucler le cours avec les matériaux bio-inspirés. C'est-à-dire, je vais vous parler de matériaux naturels et comment l'analyse des matériaux naturels peut nous conduire à développer des idées pour avoir des matériaux nouveaux pour boucher les trous dans l'espace des matériaux. D'une certaine manière, on reboucle en ce sens qu'il n'y a pas plus matériaux de rencontre que le matériau naturel et il n'y a pas plus matériaux sur mesure que le matériau construit de manière architecturée. Donc, ce cours d'aujourd'hui, là, il est vraiment à concevoir, à comprendre en liaison avec le séminaire qui va suivre, mais aussi avec le workshop qui va avoir lieu cet après-midi, parce que c'est un domaine qui est en pleine expansion, c'est un domaine qui est en train de se développer beaucoup et il était évidemment hors de question que je traite la totalité du domaine en une heure. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, c'est de parler de l'inspiration qu'on peut tirer des matériaux vis-à-vis de matériaux qu'on va solliciter de manière statique. Après quoi, le séminaire sera donné par John Donop, qui nous vient de Postdam, où il y a un groupe qui travaille sur le biomimétisme et les matériaux naturels et qui vous parlera de dynamique, c'est-à-dire où on ne se posera pas simplement des questions de matériaux, mais des questions d'actuateurs. Et cet après-midi, on aura un workshop avec thèmes et variations sur un certain nombre de situations qui sont inspirées de situations naturelles. On aura un exposé sur les interfaces diffus, le fait qu'une interface entre deux matériaux n'est pas nécessairement stricte et qu'il peut y avoir des avantages d'avoir des interfaces diffus. On aura un exposé sur une manière d'élaborer des matériaux bio-inspirés. On aura un exposé sur les aspects biomimétiques qu'on peut avoir dans des dispositifs. On peut imaginer des drones, on peut imaginer des capteurs olfactifs. Donc cet après-midi, ça sera quelque chose qui va permettre d'illustrer un ensemble de situations dans lesquelles on essaye de s'inspirer des solutions de la nature. Alors je tiens beaucoup à dire qu'on s'en inspire, on ne limite pas. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On s'inspire de solutions naturelles pour essayer d'extraire de ces solutions naturelles des idées qui peuvent permettre de développer des matériaux. Donc vous voyez, on est en haut à droite de ce cours. Tout le reste, on a déjà fait. Alors, j'ai juste commencé en vous parlant d'un ingénieur particulièrement performant qui est l'araignée. L'araignée, quand elle fait une toile d'araignée, elle a un certain nombre de fonctions à remplir. Si j'ose dire, je ne vais pas vous dire que l'araignée est un animal particulièrement intelligent. Je ne sais pas le nombre de neurones d'une araignée. On a un expert en entomologie qui est dans les parages. Je crois que ce n'est pas beaucoup. Mais il n'empêche que l'araignée réussit à faire des choses assez astucieuses. Si vous regardez la toile d'araignée, elle a au moins deux fonctions. Elle a une fonction qui est de s'accrocher convenablement aux branches de l'arbre. Et donc ça, ça demande au matériau une certaine rigidité. Mais il faut que les moucherons qui rentrent dans la toile d'araignée amortissent suffisamment leur énergie cinétique de façon à ce que l'araignée, de façon à ce que le moucheron soit capté par la toile d'araignée. Donc, d'une certaine manière, on retrouve nos vieux habits contradictoires. Je demande quelque chose qui soit suffisamment solide et je demande quelque chose qui soit suffisamment absorbant d'énergie. Vous avez vu que c'est un des cauchemars de l'ingénieur dans l'automobile, par exemple, cette question-là. Alors, l'araignée résout le problème de la manière suivante. Elle utilise exactement le même polymère. Elle va utiliser ce polymère-là, donc avec la même composition chimique, en rouge, pour faire les tirants de sa toile d'araignée. Je prends volontairement un langage quasiment de charpentier, c'est-à-dire ce qui va assurer la solidité de l'ensemble. Et là, elle va prendre un polymère qui va être très fortement cristallisé. Et puis, pour ce qui est de la partie de la toile d'araignée qui absorbe l'énergie, c'est la partie qui est circonférentielle, qui est en bleu, est une partie où le même polymère est beaucoup moins cristallisé. Et vous voyez les deux courbes de traction des bouts de toile d'araignée. Alors, Voltaire disait de Marivaux qu'il pesait des bouches avec des balances de toile d'araignée. C'est à peu près ce qu'on est en train de faire ici. On prend des petits bouts de toile d'araignée et on tire. Et vous voyez, la toile d'araignée bleue a une rigidité qui est très faible et par contre a une très grande déformation. Et c'est ce qui permet d'absorber beaucoup d'énergie. Et la toile d'araignée rouge, elle, est au contraire très rigide. Donc, voilà un cas de figure qui est, d'une certaine manière, la façon dont un ingénieur suffisamment astucieux aurait résolu le problème. Je ne peux pas avoir un seul matériau qui fait les deux. Donc, je découpe les deux fonctions et je joue sur la géométrie pour pouvoir remplir la fonction finale que j'ai envie d'avoir pour ma toile d'araignée. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, après cette petite histoire de peser des mouches avec des toiles d'araignée, on va essayer de regarder les principes des matériaux naturels pour commencer. Quels sont les différents principes qu'on rencontre dans les matériaux naturels ? Et puis après, on regardera comment, à partir de ces principes, on peut essayer de résoudre ou de contourner les contradictions dans un cahier des charges. Ce qui est le leitmotiv de l'ensemble du cours que j'ai essayé de faire, on essaye de marier des contraires. On essaye de demander à un matériau des choses que, naturellement, il ne pourrait pas faire. Alors, les principes des matériaux naturels, je vous avais esquissé cette idée-là, j'y reviens, c'est des principes qui sont à la fois sur les constitutions des matériaux naturels, mais aussi des principes qui sont sur l'élaboration des matériaux naturels. Donc, les matériaux biologiques ont peu d'éléments qui les constituent, et la manière dont on développe un matériau biologique, c'est essentiellement par des processus de croissance qui sont contrôlés de manière biologique et très progressivement, très généralement, par des procédés d'auto-assemblage. C'est-à-dire, vous avez des règles locales et puis vous assemblez les briques élémentaires et cet assemblage des briques élémentaires vous donne quelque chose qui a un design approximatif et qui répond à peu près à ce que vous voulez. Du côté du matériau de l'ingénieur, vous avez toute la table de Vendelayev et un petit peu plus, c'est-à-dire une très grande variété de matériaux, et la fabrication part de matières mal condensées vers une matière mieux condensée, et on va essayer, autant que faire se peut, d'avoir un design précis. Si je regarde ce que ça implique sur les procédés, et on y reviendra dans un des exposés, ce que ça implique sur les procédés, c'est que pour les matériaux biologiques, les procédés à basse température sont obligatoires, et les procédés à basse température sont obligatoires, ce qui signifie que la nature est essentiellement limitée à faire de l'ingénierie polymérique et à faire de la chimie des solutions. Du côté de l'ingénieur, à peu près toutes les températures sont disponibles, ce qui nous donne un ensemble de procédés qui sont essentiellement des procédés assez violents, et que l'évolution des matériaux dans l'histoire, que je vous ai montré au tout début, dans le tout premier cours, cette évolution des matériaux est aussi associée à une évolution des énergies disponibles, des températures atteignables, c'est ça qui vous ouvre des voies d'utilisation des matériaux pour l'ingénieur. Alors, entre les deux, il y a déjà des ponts qui existent, c'est par exemple les ponts qu'on appelle de la chimie douce, beaucoup développés au collège Jacques Livage, puis maintenant Clément Sanchez, qui essayent de développer des matériaux artificiels en utilisant une chimie, qui est une chimie bio-inspirée, et qui justement évite de passer par ces procédés à très haute température. Comme je l'avais dit à la leçon inaugurale, ce que je vais essayer de vous montrer, ce sont des procédés d'élaboration des matériaux qui permettent, qui essayent de permettre de fabriquer des matériaux en grande quantité pour pas cher, ce qui est typiquement la question que se pose un ingénieur des structures. Un ingénieur des structures, il y a besoin de tonnes de matériaux. Je résume. Alors, si je regarde, si je continue le parallèle, c'est une photo que m'a donnée Peter Fratzel, que j'aime beaucoup, c'est le parallèle entre un objet de très haute technologie qui est la fordité, où les formes sont parfaitement identiques, et on suit un plan, et ce champ de fleurs de tournesol, les formes ne sont évidemment pas complètement identiques, mais on a un code qui permet de construire la fleur du tournesol. Évidemment, si un ingénieur avait à fabriquer des fleurs de tournesol, ça serait beaucoup moins joli qu'en bas, parce qu'il en fabriquerait des qui seraient parfaitement identiques. Si la nature fabriquait des forts de thé, je ne suis pas sûr qu'on aurait quelque chose nécessairement de très facile à réparer, parce qu'il n'y aurait jamais la même forme, jamais exactement la même taille, etc. Alors, on va regarder un certain nombre de principes dans les matériaux naturels. Le premier des principes de tous les matériaux naturels, c'est qu'ils présentent une structure hiérarchique. Alors, vous avez vu dans un certain nombre d'exemples qu'on a traités dans ce cours, le rôle central que jouait la microstructure dans la compréhension des propriétés des matériaux. Dans le cas des matériaux naturels, il faut penser microstructure au sens de microstructure à beaucoup d'échelles différentes, et une microstructure qui est hiérarchisée, beaucoup plus qu'elle ne l'est dans les matériaux artificiels sur beaucoup plus d'échelles, je dirais. Alors, on a une hiérarchisation des structures à à peu près toutes les échelles de taille. Alors, si je regarde un arbre, donc voilà l'échelle la plus élevée, si vous commencez à regarder à l'intérieur de cet arbre, vous avez la structure cellulaire du bois, vous regardez à la structure cellulaire du bois, vous avez chacune de ces petites cellules rectangulaires qui, elle-même, est formée par une structure composite, laquelle structure composite comprend une matrice de lignite et une fibre de cellulose, qui est enroulée de manière très régulière sur chacune des cellules. La manière dont elle est enroulée, la fraction volumique de chacune des cellules, l'angle d'enroulement, n'est pas du tout neutre. Ça dépend, elle est d'une certaine manière contrôlée, au moins elle répond à la fonction qu'on va demander au bois suivant le moment où le bois est apparu, suivant l'âge de l'arbre, suivant la position sur la branche, suivant le fait que l'arbre est en train ou non de réagir à un vent continu, par exemple. Donc voilà un premier exemple. de structure. Alors vous aurez un exposé cet après-midi qui va vous parler de quelque chose qui est à la fois du côté de l'architecture du bois, c'est-à-dire le fait qu'un bois est plus ou moins dense, qu'un bois, que l'angle d'enroulement est plus ou moins différent, eh bien on va avoir une réaction à l'humidité qui ne sera pas la même. Et ça, c'est des choses qui permettent de comprendre certains types d'actuateurs. donc c'est un des aspects dont on parlera probablement John Dallop et c'est un des exposés qu'on aura cet après-midi. Si je regarde maintenant quelque chose d'un autre animal hautement intelligent, qui est le dindon, je vous ai parlé d'araignées, dindons, et d'animaux tout à fait palpitants comme ça, si vous regardez un tendon de dindon, vous avez la même chose, qui est une multi-architecture, et ça, quand vous regardez ça, en tant qu'ingénieur, vous vous dites que ça commence à ressembler assez sérieusement à un câble. C'est un câble de câble de câble de câble, de même manière qu'un câble est formé de torrents. Et on a aussi toute une architecture qui se débobine jusqu'à l'échelle du nanomètre, depuis la forme du dindon jusqu'à l'échelle du nanomètre. Depuis le tendon du dindon jusqu'à l'échelle du nanomètre. Le cas de l'os est très intéressant aussi, parce que vous voyez ici un fémur, c'est un fémur de personnes en bonne santé, ça, parce que vous voyez l'os trabéculaire, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du fémur, n'est pas creux. Quand vous vieillissez, vous devenez de plus en plus creux, à l'intérieur des os, s'entend. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Évidemment, ça marche beaucoup moins bien quand on arrive à avoir un os qui est tout creux, parce que ça finit par se casser. Pour les vertèbres, c'est pour ça que les parents croisent les enfants. Les enfants grandissent, les parents se tassent, parce que les vertèbres sont de plus en plus creuses, et puis au fur et à mesure, on accumule le vide et on comprime. Alors, la structure des os est formée, enfin, au moins de ce type d'os, est formée d'un os trabéculaire qui est essentiellement un matériau cellulaire. On a rencontré les matériaux cellulaires comme exemple de matériaux architecturés, qui est un matériau cellulaire à l'intérieur et avec exactement les mêmes briques élémentaires qui, comme je vous l'ai dit, vont être quelque chose qui soit issue de la chimie des solutions, c'est l'hydroxyapatite, soit issue de matériaux organiques, donc c'est le collagène, et bien vous allez avoir exactement la même matière qui va vous permettre de faire ou l'os trabéculaire ou l'os corticale. L'os corticale, c'est la carcasse qui est autour. Donc cette carcasse qui est autour, l'os corticale, est simplement un os qui est moins poreux, essentiellement, un os qui est moins poreux que l'os trabéculaire. Alors maintenant, si on zoome les différentes échelles à ce niveau-là, on est encore dans une situation multi-échelle où à l'intérieur de l'os trabéculaire, c'est-à-dire qu'il va être une mousse d'os, si vous voulez, chacune des parois de la mousse d'os va elle-même être formée de la structure lamellaire que vous avez ici, cette structure qui est en C, la structure lamellaire va être une association de fibres, lesquelles fibres sont une association de plaquettes de particules minérales et des fibres de collagène. Alors là, vous avez donc un certain nombre d'idées qui apparaissent assez naturellement dans ces différents cas, c'est qu'à chaque fois, vous essayez d'avoir tout un ensemble d'échelles qui s'emboîtent les unes des autres jusqu'à l'échelle macroscopique. Il y a une deuxième chose, c'est que chaque fois que vous avez une face fragile, on se débrouille pour qu'elle soit petite. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, parce que c'est une manière extrêmement efficace de développer des matériaux qui sont tolérants au dommage, ce qui est un autre des cauchemars de l'ingénieur. Alors, on va revenir sur ce point. Quel est l'avantage de rendre une architecture plus fine, c'est-à-dire de rendre les phases fragiles plus petites ? Alors, voilà un exemple typique qui est l'exemple emblématique du matériau biomimétique, celui sur lequel on fait vibrer les foules et les agences de financement, c'est de dire, regardez la coquille de l'huître, c'est un matériau qui est absolument génial, c'est un matériau qui fait que chaque fois que vous mangez une huître à Noël, vous réussissez à constater qu'elle est extrêmement dure, extrêmement tenace, et ça se termine par un coup d'ouvre huître dans la main. La structure de l'huître est un arrangement multicouche d'un carbonate de calcium qui d'ailleurs n'est pas le carbonate de calcium stable. Donc ça, c'est une question qui est intéressante. Le carbonate de calcium de l'huître, il n'est pas neutre que ce carbonate de calcium soit en présence d'une protéine, des protéines qu'il y a entre les couches de carbonate de calcium. Il y a une chimie qui est assez particulière et qui est actuellement assez mal comprise. Mais essentiellement, du point de vue brutal de l'ingénieur, vous avez un ensemble de plaquettes qui sont fragiles, qui sont préfragmentées. Ça commence à ressembler à ce que je vous ai raconté sur les matériaux autobloquants, des plaquettes qui sont préfragmentées et qui sont sandwichées avec une matière organique qui n'a pas beaucoup de rigidité mais qui a une capacité de dissipation d'énergie qui est énorme. Donc quand vous voulez faire propager une fissure là-dedans, votre malheureuse fissure se trouve à patiner dans la choucroute ou autrement dit à patiner dans la matière minérale et vous vous retrouvez avec un matériau qui est très dur à cause des structures minérales et qui est très absorbant d'énergie à cause de la structure protéine qui permet d'absorber, d'écranter la fissure, de la rendre plus émoussée et de dissiper de l'énergie pour la propager. Alors, si je regarde l'os, du point de vue d'ingénieur, toujours, je suis dans une situation qui est un chouïa perturbante. Voilà en rouge le collagène, donc le collagène faible module et grande capacité d'absorption d'énergie. Vous avez en jaune, en bleu, pardon, la matière minérale. Donc comme toute matière minérale, c'est une matière qui, elle, va avoir un module élevé et par contre, va avoir une ductilité faible. Donc vous allez avoir une faible absorption d'énergie. Et puis vous arrivez à fabriquer un os qui est d'une certaine manière mieux que ce que vous attendriez en faisant le mélange des deux. On va dire que la mécanique, c'est plus subtil que de faire le mélange des deux. Ce qu'on sait faire en mécanique des milieux hétérogènes, c'est donner un certain nombre de bornes qui vous dira où est-ce que vous attendez un composite. Vous avez quelque chose qui va être une borne supérieure et une borne inférieure et on est en dehors de ces bornes supérieures et inférieures. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a, d'une certaine manière, modifié les propriétés du matériau constitutif par la manière même dont je l'intégrais dans le composite. Alors, une vision de cet effet composite, on peut le schématiser de la manière suivante et c'est une des choses qui me semblent très intéressantes dans l'approche qu'a choisie l'école de Post-Dame de ces problèmes de biomimétisme, c'est d'essayer de simplifier les choses au maximum de façon non pas à essayer de décrire au mieux quelles sont les propriétés mécaniques de l'os. On va y arriver très bien, il suffit de mettre suffisamment de paramètres ajustables dans vos modèles, mais d'extraire de la compréhension que vous avez des mécanismes quelques principes simples qui vont vous permettre, au moins sur le papier, de développer des matériaux intéressants. Alors, une des choses qui a été faite, c'est de voir que la structure que vous avez dans votre composite, ici, c'est une structure qui est formée essentiellement de matières molles et de matières dures, et ce que vous avez ici, c'est un facteur d'aspect, c'est-à-dire que vous avez une longueur qui est beaucoup plus grande que la largeur de chacun des composants. Si vous regardez un composite comme ça, vous avez des particules très rigides qui se déforment très peu, et puis une matrice qui transmet essentiellement du cisaillement. Quand vous faites la mécanique de cette configuration-là, vous voyez que le module du composite, c'est essentiellement le module de cisaillement de la matrice, ce qui est peu, mais corrigé du facteur d'aspect entre la longueur et la largeur des éléments. Si vous prenez l'os, ou si vous prenez la dentine, qui est le matériau constitutif de vos dents, ce facteur d'aspect est d'un facteur sang, donc vous pouvez avoir un facteur 10 puissance 4, quatre ordres de grandeur entre le module de cisaillement du matériau polymère et le module de cisaillement et le module de traction du composite que vous avez ainsi construit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Ce que vous pouvez extraire en tant qu'ingénieur, c'est de dire, j'ai une situation où si je fais un très fort facteur d'aspect dans un composite comme ça, je vais être capable d'avoir un module qui est beaucoup plus élevé que le module de la partie la plus faible qui se déforme. Maintenant, deuxième chose. Là, on est dans une situation clairement d'une situation de mécanicien, c'est-à-dire que je n'ai pas d'échelle. C'est une des caractéristiques, c'est que les mécaniciens détestent les échelles et les physiciens détestent les conditions aux limites. J'exagère à peine. Alors, au-delà de cette idée-là, si je regarde l'échelle, maintenant, imaginons que j'ai une fissure dans la partie dure, la partie grise ici. Je prends une fissure de taille A. Si je me pose la question de savoir quelle est la contrainte que peut supporter ce système-là en traction, très simplement, je vais dire que cette contrainte-là est essentiellement liée à l'énergie dissipée pour propager la fissure, c'est-à-dire ce que vous avez en haut, c'est essentiellement une énergie d'interface fois un module de rigidité de la fissure et puis, ce terme-là doit être divisé par la longueur de la fissure. Ce qu'on est simplement en train de dire ici, la physique qu'il y a derrière, c'est que quand vous prenez une fissure de longueur A, ce qui va vous permettre de propager la fissure, c'est que vous êtes en train de relâcher de l'énergie élastique et ça, ça va se faire dans un volume qui va varier comme le carré de la longueur de la fissure. Et vous êtes en train de créer de la surface pour créer ça et ça, ça va varier comme la longueur de la fissure. Donc vous avez un truc qui varie comme le carré et l'autre qui varie comme la longueur. Entre les deux, vous allez arriver à une longueur caractéristique et vous allez arriver à une longueur en dessous de laquelle la fissure ne se propage pas et au-dessus de laquelle elle se propage. Et cette longueur va évidemment dépendre de l'énergie élastique stockée. Donc si vous avez une contrainte forte, cette longueur est faible parce que vous avez beaucoup de force motrice. Si vous avez une contrainte faible, cette longueur est grande parce que vous n'avez peu de force motrice. C'est exactement comme de prendre un ballon, de percer le ballon avec une aiguille. Si le ballon est fortement gonflé, le ballon explose. S'il est peu gonflé, il fait pchit. Bon, là, c'est la même chose. Donc c'est le sens physique de cette formule-là. Le sens physique de cette formule-là vous dit que si ce qui vous est donné, c'est la rigidité du matériau et l'énergie de surface qu'il faut créer pour propager la fissure, et là, pourquoi c'est essentiellement une énergie de surface, c'est que le matériau est fragile, eh bien, la contrainte qu'il va falloir appliquer pour que la fissure se propage, et cette fissure, elle a une taille qui est de l'ordre de grandeur et en tout cas pas plus grande que la taille de l'élément, eh bien, cette contrainte-là va varier comme l'inverse de la racine carrée et de la taille. Donc, ça veut dire que pour un matériau fragile, plus ce matériau vous le rendrez petit, plus la contrainte qu'il peut supporter va être grande. Ça, pour deux raisons. La première raison, c'est celle que je viens de vous donner, qui est la propagation d'une fissure existante dans le matériau. La deuxième raison, c'est que s'il est plus petit, il y a moins de volume, et s'il y a moins de volume, il y a moins de chance de trouver une fissure dans ce volume-là. Donc, pour une plaquette unique que vous regardez, vous avez intérêt à l'avoir la plus petite possible. Et là, vous avez deux ingrédients essentiels de la constitution de matériaux de structure tolérants au dommage, c'est d'avoir un matériau qui comprend de la matière organique qui absorbe l'énergie et de la matière inorganique qui assure la rigidité, à condition que cette matière inorganique ait un fort facteur d'aspect et une petite taille. Donc là, je viens de résumer en une phrase schématique, exagérée, mais néanmoins éclairante, la raison pour laquelle l'os, pour laquelle le bois, ou la coquille de nacre, peuvent être des matériaux intéressants en termes de tolérance au dommage. Alors, une fois qu'on a fait ça, une dernière échelle, pour l'instant, je n'ai parlé que d'un type d'architecture, d'une seule échelle d'architecture. Là, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail de ces idées-là, mais maintenant, l'idée, c'est que quand on fait un composite de composite de composite de composite, c'est-à-dire qu'on fait toute une hiérarchie d'architecture, on est dans une situation où les fissures sont toujours sous-critiques par rapport à l'échelle du dessus. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir très progressivement propager la fissure. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une tolérance au dommage qui est particulièrement efficace. Donc, ça, c'est les idées qu'avait beaucoup développé Gao sur ces problèmes-là. Alors, je vous donne simplement une image, ici, d'une structure comme ça, multi-architecturée, lamellère, et qui est très tolérante au dommage. Cette structure, je l'aime bien en tant que vieux célibataire, ça s'appelle la cage d'amour, ce truc-là. C'est une bestiole qui existe, enfin, c'est une structure qu'au Japon, on a coutume de donner comme cadeau de mariage aux gens qui vont se lier. Ce truc-là vit en symbiose avec deux crevettes qui sont, une fois qu'elles sont dedans, elles sont piégées et elles vivent. C'est pas très sympathique pour elles. Je pensais pour ça qu'on en fait un cadeau de mariage. C'est du vert, extraordinairement, d'une extraordinaire qualité optique. Alors, il semblerait que ça, ça ait des fonctions dans le processus reproductif des crevettes en question. On peut attirer une mini-crevette là-dedans. Ce vert est très bon au point de vue optique, mais évidemment, le vert n'est pas un matériau, le vert de silice n'est pas un matériau qui est très tolérant au dommage. Et en fait, cette structure-là, de cage, eh bien, cette structure-là, c'est une structure qui est câblée, qui est avec des poutres et chacune des poutres est une structure en pelure d'oignon. Vous avez tout un ensemble de couches de verres successives qui sont tartinées d'une matière organique et qui fait que ce matériau-là a des propriétés de ténacité qui sont tout à fait excellentes. Alors, voilà l'exemple du comportement d'une barre de silice classique. On peut parfaitement filer ce truc-là dans une filière en platine. Vous pouvez faire un fil de silice sans difficulté, le tester. Vous faites la même composition de verres avec une de ces structures en pelure d'oignon et vous voyez où vous vous trouvez dans la déformabilité et la contrainte à rupture de ces trucs-là. Bien. Donc, si je viens maintenant, ça, d'une certaine manière, j'ai regardé le matériau vivant comme s'il était mort. J'ai dit, je regarde une structure, une architecture de structure et je me demande pourquoi ça marche bien. Maintenant, on va faire quelque chose qui est un petit peu plus subtil et qui, d'une certaine manière, est un peu problématique pour l'ingénieur, c'est qu'on va regarder le matériau vivant qui est vivant. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il pousse ce matériau vivant ? Et une des caractéristiques du vivant, c'est que le système est capable de s'adapter quand on a une variation lente des conditions aux limites. Imaginez que vous êtes en train de concevoir un pont qui, quand il y a une crue, ben paf, les piles du pont, elles gonflent. Ce serait quand même très commode, ça. Et alors, la tradition de l'ingénieur, c'est plutôt de dire je conçois le pont de façon à ce que les piles de pont soient suffisamment grandes dans le cas où une crue se produit pour qu'ils ne soient pas embarqués. Bon, la structure, la force de la croissance des matériaux de structure dans la nature, c'est que, d'une certaine manière, si les variations ne sont pas trop brutales, on peut avoir une évolution, une adaptation, alors le terme d'évolution n'est pas bon, mais une adaptation de la structure qu'on est en train de construire. Alors, prenons à droite, ne confondez pas la gauche qui est la tour Eiffel que vous aurez tout de suite reconnue et la droite qui est un arbre, elles ont essentiellement la même fonction, c'est monter le plus haut possible avec la quantité minimale de matière pour ne pas flamber sous son propre poids. Alors, pour l'exposition 1889, c'est pour montrer à quel point on est bon, pour un arbre, c'est pour aller le plus haut possible pour récupérer le plus de lumière possible. Mais essentiellement, c'est le même objectif d'un point de vue d'analyse mécanique. Alors, le résultat de cette chose-là, c'est de dire ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un matériau qui est tel que le carré du module d'élasticité du matériau divisé par sa densité soit maximal. Ça, ça nous ramène au cours sur les indices de performance. Ça, c'est un indice de performance qui est, je veux monter le plus haut possible avec une structure en colonne qui ne doit pas flamber sous son propre poids. Alors, à partir de là, vous arrivez assez rapidement à en déduire que le meilleur matériau pour faire un arbre, c'est très probablement le bois, ce qui n'est pas vraiment le but du jeu. Mais une chose qui est intéressante, c'est que vous pouvez imaginer un arbre qui est en train de pousser un endroit où il est tranquille où personne l'embête pour pousser. Vous pouvez regarder un arbre qui est en train de pousser sur une zone côtière fortement vantée. Et là, vous développez un certain nombre de structures, vous développez des racines qui sont plus grosses d'un côté que de l'autre. donc l'arbre, d'une certaine manière, développe la matière de façon à réagir à l'évolution de la sollicitation qu'il a de l'extérieur. Donc, il s'adapte à des conditions désagréables, mais il s'adapte à que les conditions désagréables ne soient pas brutales. Si j'ai une tempête, l'arbre, il est arraché. Alors, la croissance adaptative du bois, on va revenir à une manière dont cette croissance adaptative peut se produire que je trouve très très jolie, c'est de jouer cette fois-ci sur l'architecture au niveau de la cellule du bois. Donc, vous avez votre bois qui est un matériau cellulaire et puis vous avez ces cellules qui sont un composite limite cellulose et puis vous avez cet enroulement filamentaire de la cellulose autour de chaque cellule. Et cet enroulement filamentaire, pour quelqu'un qui fait de la mécanique des composites, s'il se dit je veux à la fois quelque chose qui est une forte rigidité et quelque chose qui est une forte déformité, je suis dans une situation où je suis encore une fois dans ma contradiction, dans mon problème schizophrénique de l'ingénieur, ça n'a pas bien marché ce truc-là, parce que pour avoir une forte déformabilité si je veux tirer le long de la cellule, j'ai envie d'avoir mon enroulement filamentaire qui est comme ça et si je veux avoir une forte rigidité, j'ai plutôt envie d'avoir les filaments qui eux sont la partie rigide du système qui sont plutôt dans le sens de la traction. Donc, ça veut dire que si je veux un bois qui est très flexible il va falloir que j'essaye d'avoir vis-à-vis de l'axe de sollicitation un enroulement qui est plutôt perpendiculaire à l'axe de sollicitation et si je veux un bois qui est très rigide, je vais essayer plutôt d'avoir un enroulement qui est le plus possible le long de l'axe de sollicitation. Alors, ça, ça peut se mesurer. Les expériences qui ont été faites par une équipe autrichienne consistant à faire de la diffraction de rayons X, on se retrouve avec une situation où on utilise fondamentalement les mêmes outils expérimentaux que les outils expérimentaux du métallurgiste. Donc, on fait de la diffraction de rayons X, ça nous permet de mesurer l'orientation cristalline des fibrils de cellulose. Cette orientation cristalline des fibrils de cellulose, vous pouvez aussi tester son influence en prenant chacune de ces petites cellules et en tirant sur chacune de ces petites cellules et en mesurant le module d'élasticité et la déformabilité de l'ensemble. C'est plus facile à dire et à faire un exposé dessus qu'à le faire, cette chose-là. C'est des micro-machines qui vont vous permettre de faire ça. Vous êtes en train de tirer sur des poils de micron, grosso modo. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fonction de l'enroulement filamentaire, vous avez effectivement, quand vous avez un enroulement filamentaire qui est avec un angle proche de zéro, c'est-à-dire qui est le plus possible dans l'axe de traction, vous vous trouvez avec un module qui est élevé une déformabilité qui est faible et puis quand vous avez votre enroulement filamentaire qui est de plus en plus circonférentiel par rapport au cylindre, vous vous retrouvez avec un module qui est faible et une déformabilité qui est élevée. Alors là, vous allez me dire, je me suis fait plaisir comme professeur de mécanique des matériaux. si je prends un arbre, une branche d'arbre, une branche d'arbre, l'avantage d'un arbre, c'est qu'il n'y a qu'un petit morceau qui est vivant dans l'arbre, c'est le bout, c'est le bord. Donc quand vous avez une branche d'arbre, vous avez une histoire de la vie de l'arbre. Les gens qui font de l'histoire du climat adorent ça parce que ça leur permet de savoir quel espacement entre l'été et l'hiver il y a six siècles. Là, on ne va pas faire si loin, on va juste prendre une branche d'arbre portée sur les épaules de chercheurs autrichiens qui arrivent à l'ESRF pour mesurer les enroulements filamentaires de la cellulose sur la branche d'arbre et puis on constate que sur la branche d'arbre qu'on a aujourd'hui, la partie externe de la branche d'arbre a un angle d'enroulement filamentaire plutôt de zéro degré, donc zéro à dix degrés, ça veut dire qu'on est dans la partie qui est très rigide et au fur et à mesure que vous vous éloignez de la partie supérieure de la branche d'arbre, où vous avez un enroulement filamentaire qui va de plus en plus vers un enroulement filamentaire 40-50 degrés, c'est-à-dire quelque chose qui a plutôt tendance à aller vers quelque chose qui est flexible. Maintenant, si vous regardez cette branche d'arbre, vous regardez les cernes dans l'arbre et vous pouvez faire l'histoire de la vie de la bête. C'était la branche d'arbre il y a cinq ans, la branche d'arbre il y a huit ans, pardon, et ça veut dire qu'il y a huit ans, la branche d'arbre quand elle apparaissait dans ce pain alpestre autrichien, dans un endroit où il y a plein de neige, il faut une branche qui est en train de pousser pour pouvoir fléchir quand la neige se pose sur les arbres sans casser. Donc au début de la croissance de la branche d'arbre, on a envie d'avoir quelque chose qui est flexible. Au fur et à mesure que la branche d'arbre est en train de grandir, on se trouve dans une situation où elle va avoir de plus en plus à porter son propre poids, elle va avoir à aller de plus en plus loin, il va falloir faire pousser la chose de façon à avoir le plus de portance possible vis-à-vis de la lumière qui arrive sur l'arbre et on va se retrouver dans une situation où on va essayer de la voir de plus en plus rigide. Donc ce que vous avez ici, c'est une adaptation fonctionnelle au fur et à mesure de la croissance de l'objet, vous avez une adaptation fonctionnelle de la structure à la plus petite échelle qui permet d'obtenir cette croissance-là. Alors ça, c'est la solution de l'arbre. L'os a une autre solution qui est d'adapter non pas au niveau de l'architecture la plus fine mais de s'adapter au niveau de l'architecture la plus élevée. C'est-à-dire qu'on va, dans le cas de l'os, s'adapter au niveau de la structure cellulaire et pas au niveau de l'assemblage entre la matière minérale et la matière inorganique et de la matière organique. Alors, si je regarde un os, alors l'os, c'est encore un autre cas de figure qui fascine les gens de la mécanique depuis très longtemps parce que ce n'est pas nouveau que les gens de la mécanique s'intéressent aux solutions naturelles. C'est ce qu'on a appelé la loi de Wolf, Wolf-Rou, qui avait qualifié l'os très joliment d'une cathédrale gothique. C'était à l'époque où on faisait les calculs de structure, non pas avec des gros ordinateurs, mais quasiment à la main, comme on a calculé la tour Eiffel essentiellement. Et l'idée qui était sortie par des observations d'histologie, regarde l'os, où est-ce qu'il y a de la matière minérale, où est-ce qu'il n'y en a pas, c'est qu'essentiellement, si je fais un calcul de structure qui me dit quelles sont les lignes de force au sens gothique du terme, de la même manière que les arcs boutants sont les lignes de force qui permettent de transférer la force sur le sol sans que le mur s'effondre, les lignes de force dans une structure fémorale, comme ça, sont aussi les lignes dans lesquelles on trouve la plus haute densité osseuse. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'os, dans sa croissance, a réussi à déposer la matière minérale à l'endroit où on en avait besoin. Alors, on reviendra à la fin de cet exposé, je tiens à vous dire tout de suite que je ne suis pas finaliste de nature, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais il n'empêche que ça a l'air d'être particulièrement bien fait. Alors, ça ne marche pas toujours aussi bien, je vous ai parlé de l'ostéoporose, voilà une vertèbre de quelqu'un de 27 ans et voilà une vertèbre de quelqu'un de 97 ans. C'est un monsieur dans les deux cas. Je tenais à voir cette image-là parce que ça montre que pour ce cas-là, on a aussi la parité. On parle toujours de l'ostéoporose des femmes, il y a aussi une ostéoporose des hommes, c'est simplement que ça se passe plus tard. Alors, vous voyez, le truc à droite, ça marche beaucoup moins bien évidemment parce que là, il n'y a quasiment plus rien dedans, donc c'est prêt à s'effondrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ici, on a un équilibre dynamique qui permet d'avoir une répartition de la matière osseuse qui est d'une certaine manière en réponse à la structure de charge de la vertèbre. C'est tellement vrai que quand vous prenez un bébé, enfin, vous prenez, vous m'entendez, on ne prend pas le bébé, un bébé qui sort du, qui vient de naître du ventre de sa mère, il vient de barboter pendant neuf mois à l'intérieur du placenta, là c'est bien, G égale zéro puisque je suis dans l'eau. Donc, tout va bien, il n'y a pas besoin de, on se demande pourquoi il sort d'ailleurs. Et toujours est-il que là, le bébé est essentiellement isotrope. Enfin, l'os du bébé est essentiellement isotrope. Et puis évidemment, peu de temps après, il sort, là, manque de bol, il vient de découvrir qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité et l'os du bébé commence à se structurer et commence à répartir la matière minérale de façon à pouvoir répondre d'une certaine façon à la sollicitation extérieure qui, raisonnablement, n'est pas très violente à part le moment de la naissance. Ça se fait. Et puis, évidemment, au fur et à mesure, il va se déplacer, il va courir et l'os va de plus en plus se développer pour répondre aux efforts physiques, notamment aux efforts musculaires. C'est aussi pour ça que quand vous envoyez des astronautes là-haut, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi les astronautes ont leur fait faire du vélo dans les satellites. Alors, je veux dire, c'est pas simplement passer d'un ennui mortel d'attendre qu'il arrive quelque chose dans un satellite, c'est simplement que si on ne leur fait pas faire ça, ils se vident. Vous avez vos astronautes qui vont se vider de leur contenu minéral. Et ce qui fait, quand ils reviennent, on les casse. Donc, je veux dire, ça coûte cher, un astronaute, on ne va pas faire ça. Donc, on leur fait faire de l'exercice de façon à ce que l'os soit toujours habitué à avoir une force qui le force à organiser la matière de façon à répondre à cette force externe. Alors, comment ça se passe au point de vue microscopique ? Ce n'est pas tout à fait clair, mais le principe est le suivant. Alors ça, je vais vous donner une version qui ferait probablement hurler les médecins. C'est la vision d'ingénieurs quasiment de mécanos du problème. Vous avez trois types de cellules dans les os. Alors, John me corrigera sûrement si je dis des bêtises. Vous avez trois types de cellules dans les os. Vous avez les ostéoblastes qui font le boulot. Les ostéoblastes déposent la matière minérale. Vous avez les ostéoclastes qui enlèvent la matière minérale parce que la matière minérale, c'est un truc qui est précieux pour un être vivant. Ce n'est pas un truc qu'on trouve n'importe où. Donc, l'astuce de l'os, c'est juste de l'être vivant quand il construit un os, c'est de mettre la matière minérale à l'endroit où on en a besoin. C'est-à-dire, il n'est pas en train de se dire qu'il faut que j'aille en chercher dehors. Il la prend sur place. Il fait du recyclage local. Donc, les ostéoblastes font ce boulot-là. Ils vont mettre la matière minérale. Les ostéoclastes font le boulot de destruction. Ils prennent la matière minérale où on n'en a pas besoin. Et les ostéocytes, ils disent aux ostéoblastes et aux ostéoclastes l'endroit où on n'en a pas besoin et l'endroit où on en a besoin. Donc, essentiellement, l'idée, c'est que vous avez une structure qui vous permet... Alors, ça peut être lié aux propriétés piézoélectriques de l'hydroxyapatite. C'est tout à fait possible que ça soit ça. Mais vous avez une structure de signalisation qui n'est pas évidente, qui est que des cellules sont capables de vous dire à quel endroit il y a des contraintes et à quel endroit il n'y en a pas et d'enlever la matière à l'endroit où il n'y en a pas pour la mettre à l'endroit où il y en a. Alors, quand vous réfléchissez à ça, vous dites que c'est très astucieux. Les ingénieurs ne sont pas bêtes non plus puisque typiquement ce genre d'approche est aussi optimisé quand vous voulez essayer de faire des structures optimisées où vous essayez d'enlever. Vous faites un calcul d'éléments finis, vous voyez à quel endroit la matière est contrainte et à quel endroit elle ne l'est pas et vous enlevez la matière à l'endroit où elle n'est pas contrainte pour la mettre à l'endroit où elle l'est. Donc ça, c'est typiquement aussi le genre de démarche qu'on peut avoir. On ne va pas essayer de dire que j'imite l'os en faisant une structure d'avion mais je peux me dire que je peux regarder ce qui se passe dans l'os et m'inspirer de ça pour imaginer des méthodes pour alléger une structure d'avion. Alors, donc le parallèle entre l'os et le bois qui sont tous les deux deux matériaux qui sont des matériaux de structure probablement pas uniquement des matériaux de structure. Si vous prenez l'os, c'est un matériau de structure évidemment mais c'est aussi une réserve de calcium. C'est pour ça qu'il faut se méfier comme de la peste des approches finalistes. On peut toujours dire que c'est un truc parfaitement optimisé mais on ne sait pas exactement pourquoi. Comme disait un spécialiste de l'os, l'os est la solution au problème mais quel est le problème ? Le parallèle que j'ai essayé de vous faire et ça ce que j'ai voulu vous montrer c'est comment on adaptait une structure et une architecture en fonction des conditions de sollicitation externe. Si vous prenez l'os, on a une résorption déposition du matériau et une adaptation au niveau du tissu c'est-à-dire au niveau de la structure poreuse elle-même et si vous prenez le bois on a uniquement une déposition du nouveau matériau et l'adaptation est au niveau du matériau qu'on est en train de développer c'est-à-dire de la forme exacte du composite que vous êtes en train de déposer. Ça nous a amené à dégager les grandes lignes quelques grandes lignes des matériaux naturels à la fois dans leur structure et dans leur fabrication outre le fait de ce que j'ai rappelé au départ qu'il est condition aux limites que leur fabrication doit se faire par des procédés de chimie sympathique de chimie douce pas de chimie brutale. Alors maintenant on va regarder les résolutions de contradictions qui ont été un peu un leitmotiv de l'ensemble de ce cours je reprends juste le tendon de la dinde tout à l'heure je vais juste vous montrer une belle photo parce que j'ai bien les belles photos de pont peut-être parce que je n'aime pas les murailles donc voilà une belle photo de pont et ce que j'ai simplement voulu vous montrer ici c'est une page d'un catalogue de câbles c'est-à-dire ce qu'utilise un ingénieur qui a à concevoir un pont c'est ça un pont suspendu c'est des catalogues de câbles et il y a des pages entières d'architecture de câbles donc ça veut dire qu'on n'a pas attendu de faire de la bio-inspiration pour faire des architectures ça par contre une chose qui est assez intéressante pour les gens qui ont l'esprit l'esprit curieux c'est que ces architectures de câbles pour l'instant c'est des approches qui sont très souvent extrêmement empiriques c'est-à-dire l'idée d'avoir une démarche systématique pour essayer de développer sur des bases qui ne sont pas simplement des bases empiriques qui sont des bases de mécanique propre des architectures de câbles c'est un domaine qui demande à être exploré actuellement alors je voulais juste vous montrer ça pour vous montrer cette belle photo puis vous dire qu'il y a des choses à faire y compris dans quelque chose qui pourrait sembler simplement un problème de génie civil qu'on aurait dû résoudre il y a 150 ans ben non ça ne s'est pas encore fait alors on va regarder maintenant quelques contradictions et je vais revenir à ma contradiction fétiche je veux quelque chose qui soit solide et tolérant au dommage comment ça virait à l'obsession ça a été une espèce de leitmotiv sur l'ensemble du cours alors on a vu celui-là attendez pardon donc la première solution qu'on avait vue sur cette structure en éponge tout à l'heure c'était une solution de multicouche donc je vous montre la colle organique entre les différentes couches tout à l'heure et puis voilà une autre de ces multicouches sur une autre structure voilà le genre de choses que vous pouvez faire soit sur le matériau minéral massif vous avez une indentation là-haut vous voyez comment c'est fait et vous voyez le matériau minéral lamellaire en dessous et vous voyez évidemment qu'on a quelque chose qui a absorbé beaucoup plus d'énergie pour pouvoir faire l'indentation alors maintenant ce que je vais essayer de vous montrer la logique qui est derrière c'est que si vous prenez une fissure et que vous essayez de la propager dans cette structure en multicouche et bien il y a essentiellement deux effets qui doivent être pris en compte il y a un effet que l'interface peut être faible et moyennant quoi si vous faites arriver votre fissure sur une interface faible elle va essayer de dévier et ça c'est toute l'astuce qu'utilisent les gens qui font des composites céramiques-céramiques pour tenir haute température c'est encore un cas de matériaux extrêmes dont on n'a pas parlé la dernière fois mais qu'on aurait pu aborder mais essentiellement une céramique c'est très rigide ça fonctionne à très haute température c'est malheureusement fragile si on fait un composite céramique-céramique avec des structures fines et énormément d'interfaces il y a une fissure là-dedans elle va avoir du mal à se propager elle va avoir des chemins de propagation qui vont être très longs simplement parce qu'elle va suivre des interfaces faciles donc ça c'est une manière d'avoir une plasticité si j'ose dire d'un composite qui est celle qu'on appelle la plasticité d'endommagement le matériau ne casse pas d'un seul coup il va casser progressivement ça veut dire qu'on a le temps de voir venir et il va pouvoir absorber beaucoup d'énergie en faisant ça une autre solution c'est purement et simplement de stopper la fissure en ayant un module à l'interface qui est très faible là on peut revenir à l'idée que vous avez donnée tout à l'heure l'énergie qui permet de propager une fissure c'est le relâchement de l'énergie élastique si vous vous trouvez à un endroit où il y a moins d'énergie élastique alors maintenant ce que je vais essayer de vous montrer c'est est-ce que l'ingénieur peut parfois essayer d'être plus intelligent que l'huître ce qui serait rassurant quand vous voyez la profondeur du regard d'une huître alors il y a un certain nombre de stratégies possibles pour faire ça les stratégies possibles ça peut être une stratégie de gradient de microstructure stratégie de gradient de microstructure c'est la stratégie de là-dedans dont je vous avais parlé une fois si vous prenez une dent vous avez une situation où vous avez une zone dure une zone molle une zone dure et la zone dure permet de bien résister à l'usure et la zone molle permet d'avoir des fissures qui ne se propagent pas parce que même chose elle patine dans une zone qui émousse le fond de la fissure et qui dissipe beaucoup d'énergie si vous prenez une dent de lait vous avez la zone dure qui est mince et la zone molle qui est très poreuse parce que la dent de lait ça pousse vite si vous prenez une dent de sagesse vous avez une zone dure qui est épaisse et une zone molle qui est relativement peu poreuse parce que vous avez plein de temps pour la faire pousser et elle va durer très longtemps mais c'est à chaque fois la même chimie c'est les mêmes matériaux c'est les mêmes briques élémentaires que vous allez utiliser alors comment est-ce qu'on peut réaliser ça en tant qu'ingénieur et bien on prend un acier à très haute limite d'élasticité qui contient beaucoup de carbone on le fait recuire dans un gaz d'argon hydrogéné l'hydrogène pique le carbone de l'acier et je vais me retrouver avec une couche décarbonée en surface laquelle couche décarbonée en surface se trouve maintenant être une couche molle c'est même en plus on a poussé le vis jusqu'à changer de phase puisqu'on se retrouve avec une couche décarbonée en surface qui est une couche de férite alors quand vous faites ça vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez vous pouvez changer à peu près toutes les microstructures que vous voulez vous pouvez faire des matériaux qui sont des matériaux qui sont très durs à cœur qui sont relativement mous en surface et qui sont tolérants aux dommages parce que les défauts de surface ne se propagent pas à cœur donc ça c'est une manière très simple quand je vous ai dit qu'on peut faire des tonnes là j'ai juste besoin c'est limité par la taille du four quelque chose comme ça alors si je suis vraiment vicieux ce que je peux faire après c'est recarburer la surface de l'acier de façon à avoir une couche dure molle dure ça ça peut être une manière de faire des roulements à billes qui sont à la fois durs qui portent une charge lourde parce que les roulements le cœur du roulement est dur et qui sont tolérants à l'usure parce que la fissure ne va pas pouvoir se propager à l'intérieur alors donc c'est une manière d'utiliser un matériau fragile je peux le faire aussi pas simplement en termes de chimie je peux aussi le faire en termes de microstructures ça c'est l'astuce consistant à faire ce qu'on appelle du SMAT surface mechanical attrition treatment alors c'est en gros du grenaillage mais un peu plus subtil on y va plus brutalement on fait ça pas forcément à la température ambiante vous pouvez comme ça avoir une pièce en cuivre très fortement déformée surgrenaillée qui vous permet d'avoir à la fois une limite d'élasticité élevée et avoir une ductilité élevée donc là vous avez ici en noir des courbes classiques de cuivre qui est plus ou moins déformée plus ou moins écrouillée donc plus il est écrouillé moins il a de déformabilité donc ça c'est encore une fois le cauchemar de l'ingénieur et bien vous avez en rouge le même matériau auquel on a mis une couche en surface par cette espèce d'hypergrenaillage la couche en surface est en compression parce que elle est en compression par le grenaillage donc ça ça va déjà empêcher les fissures de se propager et en plus elle a le bon goût d'être une structure qui augmente considérablement le taux d'écrouillissage c'est à dire que vous allez avoir un matériau quand il se déforme il a plus de mal à se déformer donc voilà encore un cas de figure où vous essayez de jouer maintenant non pas sur la constitution du matériau mais sur un gradient de microstructure vous avez vu donc une autre stratégie qui est la stratégie du design architecturé c'est à dire on va jouer maintenant sur les formes en jouant sous les formes donc voilà un autre animal excessivement intelligent la tortue la carapace de tortue dont je vous ai parlé quand je vous ai parlé des matériaux autobloquants la carapace de tortue qui doit être à la fois flexible et solide pour pouvoir à la fois protéger et permettre la respiration de l'animal et bien la solution est la solution de gribouille je fracture mes plaques de façon à empêcher la fissure de se propager parce que j'ai déjà cassé le truc je l'ai cassé d'une manière suffisamment intelligente pour que les morceaux tiennent ensemble donc ça c'est une solution une solution maintenant c'est aussi de se dire entre ces différentes plaques ici ces différents composants du matériau architecturé ces différents composants du matériau autobloquant et bien je peux mettre certains de ces blocs qui vont être eux-mêmes des matériaux qui sont d'un autre matériau que le plexiglas je peux mettre un élastomère qui est un matériau qui absorbera beaucoup d'énergie donc comme ça je peux aussi changer les coefficients de friction entre les différents blocs donc voilà encore une solution pour essayer de fabriquer un matériau sur mesure alors là je voulais montrer avec des polymères mais ça c'est particulièrement intéressant de le faire avec des matériaux qui seraient intrinsèquement fragiles pour faire des structures qui sont capables de fonctionner à haute température je vais terminer avant de passer la parole à John Dunlop par quelques conclusions sur le biomimétisme des matériaux de structure donc vous voyez que je me suis uniquement focalisé sur les matériaux de structure on pourrait faire le même exercice en regardant les propriétés optiques en regardant la manière dont les yeux sont conçus en regardant les ailes de papillon il y a une littérature gigantesque sur ces choses là je l'ai fait sur les propriétés de structure parce que l'ensemble du cours portait essentiellement sur les propriétés structurales ce que j'ai voulu vous montrer c'est comment on allait essayer non pas de trouver le meilleur matériau pour faire un arbre vu que c'est déjà le bois mais qu'on pouvait à partir d'une analyse de l'efficacité des matériaux utilisés pour faire un arbre ou pour faire des eaux essayer d'extraire de ça quelques principes simples qui nous permettent de donner des guides de développement de matériaux alors c'est très à la mode cette chose là voilà un diagramme qui donne le nombre de papiers par an en fonction de l'année il y a une loi de Moore qui dit ça donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font plein de choses là-dessus ça veut dire que ça attire beaucoup de monde c'est pas identique avec le fait que ça soit intéressant c'est intéressant et ça attire beaucoup de monde bon ça veut dire que c'est un peu difficile de suivre toute la littérature là-dessus mais je pense que si on a comme gris de lecture d'extraire d'abstraire des observations de matériaux quel est le principe ça veut dire d'une certaine manière ça vous donne aussi une grille de lecture des objets que vous allez pouvoir étudier alors le Graal évidemment vous avez compris dans l'ensemble des cours qu'on a eu c'est ce qu'on a vraiment envie de faire c'est de combiner la variété des matériaux de l'ingénieur avec la flexibilité des architectures naturelles et notamment la capacité de faire des architectures naturelles hiérarchiques on a envie de créer des nouveaux matériaux avec des propriétés radicalement nouvelles éventuellement on a envie de remplir des requêtes multifonctionnelles donc ce que vous êtes en train de voir là c'est essentiellement ce qu'il y avait au tout début du cours qui est essentiellement la feuille de route qu'on s'est donnée quand on veut passer du matériau du matériau de rencontre au matériau sur mesure c'est exactement ça qu'on essaye de faire avec le point de plus qui est le point de vue de l'ingénieur des matériaux de structure c'est à dire je veux en fabriquer en grande quantité et à des tarifs abordables donc de l'innovation technologique pour Auvergnat je suis Auvergnat je tiens à préciser j'essayais de vous montrer dans ce cours un certain nombre de situations où on pouvait avoir une approche mixte qui associait le point de vue de la science des matériaux classiques qui est de jouer essentiellement sur la microstructure avec le point de vue de la mécanique des structures classiques qui est de jouer sur la structure et j'essayais de vous montrer dans un certain nombre de cas aussi bien artificiels qu'aujourd'hui dans le cas des matériaux naturels une situation où on a des gradients de propriétés des matériaux à gradients ou bien une situation où on a des matériaux architecturés qu'est-ce qu'il y a en commun c'est que la distribution soit des microstructures soit des géométries et la distribution des propriétés locales varie sur une échelle de longueur qui est comparable à au moins une des échelles de longueur du composant qu'on est en train de considérer donc là voilà un peu le terrain de jeu que je vous ai proposé pour fabriquer des matériaux sur mesure les choses qui nous sont apparues en termes de matériaux naturels c'est qu'on a une hiérarchie multi-échelles des architectures on a des procédés qui sont naturellement adaptés à des multi-matériaux ça c'est ce que fait la nature et ce qu'on peut imaginer faire du côté de l'ingénieur vous allez voir un cas où on peut le faire en passant par des procédés de solidification particulière je vous ai parlé des procédés de chimie douce vous avez vu un cas ici qui était un procédé simplement de traitement de surface en métallurgie donc c'est possible maintenant il y a deux aspects qui sont apparus de manière assez singulière et assez profonde dans les matériaux naturels c'est que ce sont des matériaux qui sont capables d'autoguerrissement et ça l'ingénieur ne sait pas forcément très bien faire on a vu un exemple en durabilité où on voyait de l'autoguerrissement par du relâchement d'un agent polymérisant dans un composite qui contenait des capsules il y a un cas célèbre qui a été développé pas très loin d'ici sur des élastomères autoguerrissants qui sont un cas extrêmement intéressant mais c'est vrai qu'on est vraiment là à la pointe de ce qui est en train de se développer c'est pas quelque chose qui est standard dans l'utilisation des matériaux et les matériaux à croissance adaptative alors ça c'est quelque chose qu'on n'est vraiment pas en état de faire pour l'instant mais je pense que si on ne se donne pas des objectifs à long terme et qui ne sont pas forcément facilement accessibles mais qui nous donnent une ligne une ligne de développement il vaut mieux devenir banquier quelques méfiances quelques kawéates pour terminer mais il faut se méfier du syndrome de l'abbé Pluche alors l'abbé Pluche était un de ses érudits du 18e siècle absolument délicieux qui était lui parfaitement finaliste l'abbé Pluche avait expliqué très sérieusement que Dieu avait créé le melon en quartier pour qu'on puisse le manger en famille ce qui est très sympathique comme manière de regarder le melon mais simplement ce que je veux vous dire c'est que les problèmes de bio-inspiration ne sont pas de dire tout est parfait la nature a tout bien fait et d'ailleurs elle correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin c'est pour ça qu'il faut passer par cette abstraction des concepts des matériaux pour pouvoir en développer de nouveau de la même manière que pour pouvoir optimiser un matériau vous passez par la microstructure pour savoir sur quoi je dois changer pour avoir de meilleures propriétés là d'une certaine manière vous abstrayez du matériau naturel les principes qui vous permettent d'en développer d'artificiel le mysticisme est fortement non recommandé l'être humain a réussi à faire des avions quand il a arrêté d'initer les oiseaux les avions qui battent des ailes ça ne marchait pas très bien ça ne marchait même pas du tout on allait récupérer le pilote en bas donc c'est très important de penser qu'on essaye de faire une inspiration et non une imitation le point central qui fait que ce qui peut apparaître comme un beau rêve et un bel objectif pourra passer en une réalité à mon avis le point central du point de vue de l'ingénieur c'est le procédé quels sont les procédés qui vont nous permettre de développer ces matériaux là et c'est quelque chose qui est vraiment une question d'actualité sur la manière qu'on a d'importer les idées de biomimétisme je termine avec trois jolies photos un nid d'oiseau un matériau monofilamentaire enchevêtré en acier et la microstructure qui était sur l'affiche du cours du collège de France qui était une structure de une microstructure de ça de ce monofilamentaire je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à John Dunlop pour faire le séminaire merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité merci applaudissements 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 Merci.